Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je vous fais enfin ma vidéo haul des soldes Ici de Zalando, j'ai vraiment trouvé des super bonnes affaires, c'était vachement intéressant Tout de suite, des grosses promos, des moins 50, moins 60% Et en plus de ça, pour ceux qui commandaient le premier jour des soldes Il y avait moins 15% avec un code promo Donc moins 15% sur l'ensemble de la commande Donc c'était méga, méga intéressant Donc là, j'ai craqué sur des bottes de ski Donc on a l'intention avec Orlando de partir au ski l'hiver prochain Après, si c'est pas l'hiver prochain, ce sera celui d'après Bref, ça me servira, de toute façon mon pied ne grandira plus D'ailleurs, ça me paraît même un petit peu grand Donc c'est des bottes de ski comme ça, Tommy, qui sont vraiment trop belles Elles sont trop calants Donc, enfin, je dis bottes de ski, mais c'est bottes de neige en fait C'est pas vraiment des bottes de ski C'est des bottes de neige que je pourrais mettre de toute façon Même si on part pas Ici, si on a de la neige et tout Qui fait froid Qu'on a du verglas, etc Je pourrais les mettre sans soucis Je les ai payées 75€ au lieu de 150€ Elles sont vraiment trop trop belles Noires basiques comme ça Avec un lacet vers sapin Enfin, elles sont super originales Donc j'espère qu'elles vont m'aller J'ai hâte de les essayer Ensuite, j'ai craqué pour une ceinture Donc la ceinture, j'espère que ça va aller au niveau de la taille Je vais retirer l'emballage Donc là, la ceinture, c'est une ceinture Ralph Lauren Du coup, que j'ai payée 35€ si je me trompe pas 35€, elle est à moins 50% aussi D'ailleurs, il y en a encore sur le site Donc j'ai pris une taille M On verra ce que ça donne Donc elle est en cuir comme ça Couleur camel un peu Avec le sigle Ralph Lauren Comme ça, couleur or Elle est vraiment super jolie Donc j'aurais bien aimé la prendre en noir aussi Mais malheureusement, il n'y avait pas Donc bon, j'ai pris couleur comme ça C'est déjà bien Je vais l'essayer après J'espère qu'elle va m'aller Je suis en train de foutre un bordel sans nom Sur ma table Et donc dernier article Zalando Encore une paire de chaussures Toujours des Tommy En ce moment, j'ai un truc avec la marque Tommy C'est des bottes comme ça En velours Versapin Avec le détail comme ça Au niveau du talon Le style de la marque Elles sont vraiment trop trop belles Donc il les a en noir également Mais en noir, il n'y avait plus ma pointure Et la réduque était moins importante en plus Après je me dis versapin Ils ont peut-être plus de mal à la vendre Que la couleur noire basique Elles sont vraiment trop belles J'ai hâte de les essayer J'espère qu'elles ne vont pas me faire mal au pied Enfin voilà Elles sont super belles Et donc celles-ci, pareil Il y avait une bonne remise dessus J'essaie de regarder en même temps sur mon téléphone Je les ai payés 70 euros 70 au lieu de 140 du coup 70 et sachant qu'avec le code promo Qui avait le premier jour des soldes Bah j'ai 15% encore en plus De remise dessus Donc voilà, je suis super contente Ensuite chez Sephora Alors là j'ai été vachement déçue Chez Sephora Pour tout vous dire J'étais sur le site vraiment à 7h58 7h59 et tout J'actualisais vraiment Pour avoir les premières Enfin dès le début Les premières promos etc A 8h pile Ils mettent en route Donc les soldes Je commence à mettre des trucs Des trucs, des trucs, des trucs etc Plein de trucs dans mon panier J'avais si je ne me trompe pas 31 ou 32 articles dans mon panier Le temps que je fasse L'ensemble des pages des soldes Il était 8h10 Quand j'ai voulu payer mon panier Il me restait 5 articles dedans Voilà Donc soit ils ont vraiment Des stocks méga limités Soit les filles avaient déjà préparé A leur panier avant le début des soldes Et du coup elles ont eu Qu'à valider, payer Donc avec le prix soldé J'en sais rien Mais bon J'étais dégoûtée Donc pour commencer J'ai eu cette petite palette Pour le teint De chez Benefit Que je ne connaissais pas du tout Donc moi j'ai l'habitude Avec les grosses palettes Pour le teint Donc les palettes avec Le Hoola J'ai eu la light Un pinceau plat La carré Et 2 blushs Un aluminium je crois Enfin bref J'ai l'habitude avec cette palette là Que j'utilise très très souvent Mais là je me suis dit Qu'un format compact Un petit peu comme ça Ça pourrait être sympa Pour mettre dans le sac Pour partir en vacances En voyage En week-end etc Donc celle-ci elle est cool Dedans on a le Boeing Donc ce sont des correcteurs Que je ne connais pas du tout Donc ça me permet de les tester Le Hoola Que j'adore Et le What's Up Donc qui est un enlumineur crème Que je ne connais pas non plus Donc voilà les prouts du Benefit J'aime bien J'ai l'habitude De les utiliser Que ça soit pour le teint Ou pour les sourcils Donc là voilà C'était l'occasion de tester J'ai payé cette palette 17 euros Je ne connais pas son prix de base Mais je pense qu'elle était A 30 ou 40% Je ne suis plus sûre Ensuite J'ai eu ce petit coffret De la marque Polar Donc c'est une marque Que je vois beaucoup Beaucoup en ce moment Sur les réseaux sociaux Que ça soit Youtube Instagram En ce moment Je la vois énormément Donc c'est un petit coffret Comme ça Je me suis dit Que ça serait sympa De garder Pourquoi pas Pour faire un petit cadeau Etc Parce que moi Je me suis pris En plus gros format Pour offrir à quelqu'un Pour découvrir En fait la marque Je trouve ça cool Donc dedans On a une crème hydratante Et un baume à lèvres A tester Franchement Je ne connais pas du tout Cette marque Mais voilà Je trouvais le packaging Mignon etc En plus j'ai payé 4 euros Et je l'ai eu aussi En plus gros format Celui-ci C'est pour moi par contre Donc c'est Comme ça Toujours de la marque Polar Donc la crème pour les mains Baume à lèvres Et crème visage Pour les zones sensibles Donc ça je peux l'ouvrir Étant donné Que je vais le garder Donc je trouve le coffret Vraiment super joli Et c'est des gros formats Donc ça c'est chouette Ça me permet de tester J'ai pas envie de l'ouvrir Ouais C'est valable 12 mois pour l'ouverture Donc je ne vais pas le sentir J'aime bien sortir les odeurs Mais là je ne sais pas Quand est-ce que je vais l'entamer Donc je ne vais pas l'ouvrir tout de suite Mais il est super joli Le coffret Je crois qu'il est à moins 50% Je l'ai payé 11 euros Après Donc après C'est tous des produits De la marque Sephora Donc là A moins 70 J'ai réussi à avoir Deux baumes de douche Donc c'est de la nouvelle collection Donc là c'est Rouler dans l'herbe Et réveil matin Donc je ne sais pas du tout Ce que ça sent Donc là réveil matin Dose d'agrumes De bonne humeur Cocktail vitaminé Pour démarrer la journée Ok Et ici Rouler dans l'herbe Bol d'air frais Au parfum vert Croquant d'herbe Fleurs coupées Bon ça peut être sympa A voir J'ai jamais acheté encore Ces produits là Donc je les ai payé 1,79€ Si je ne me trompe pas Ici J'ai eu ce gel douche Senteur bataille d'oreiller Donc c'est la gelée de douche Fondante Ça je sais qu'elle sent super bon Parce que je l'ai eu Dans un coffret cadeau A Noël Par ma belle soeur J'avais bien aimé Donc pareil Moins 70 J'ai pris Ces trois petits produits Donc ce sont des crèmes Démaquillantes Visage Donc là c'est visage et yeux Et là c'est visage seul Donc ici je l'ai au charbon Donc là c'est une crème exfoliante Et là crème démaquillante Hydratant Éclat Défatiguant Énergisant Donc à la grenade Et à la rose J'ai eu un produit Tout cool for school Donc le coconut Cooling gel Donc c'est un gel Apaisant à noix de coco Donc franchement Il a l'air trop bien Rien qu'à regarder comme ça Je pense que pour cet été Je vais l'adorer Et dedans On a des morceaux De noix de coco Comme ça C'est super chouette Donc je ne connais pas du tout Ce produit Pareil je l'ai eu à moins 50% Ou moins 70% Donc c'était super intéressant Et dernier produit Si je ne me trompe pas Dernier produit Que j'ai eu sur le site de Sephora Donc c'est le coffret Comme ça Avec les masques Origins Donc ce sont des masques Pour le visage Donc pareil Jamais testé Donc il y en a un Masque purifiant Au charbo actif Masque de nuit Hydratant à l'avocat Et masque Retexturisant A l'argile rose Voilà Donc ça peut être sympa Je pense que je vais le garder Pour moi A moins que Voilà Si j'arrive à en avoir un autre J'essaierai Je vais le garder sur le site Ou peut-être dans mon Sephora Si j'arrive à en avoir un autre Parce que c'est vrai Pour faire un cadeau C'est sympa aussi Un truc comme ça Je ne sais plus le prix du tout Donc je ne vais pas vous dire de bêtises Mais je crois qu'il était Moins 40 ou moins 50 sur Ensuite je vais passer À ma commande Asos Donc le premier jour Toujours J'ai passé commande Sur le site d'Asos Là par contre Je suis plutôt déçue De ce que j'ai reçu Je ne sais pas comment il dort Avec ça Comme ça Je ne sais pas comment il arrive À dormir Avec le fait que je bouge Et le bruit que je fais Bref Donc j'ai passé commande Sur Asos Je ne cherchais rien en particulier Enfin juste Peut-être des hauts D'été Au final J'ai choisi 3 hauts Et j'en garde 15 Sur les 3 Je suis dégue Parce que franchement Déjà j'avais eu un coup de coeur Pour celui-ci Il est vraiment trop beau Donc je vais vous mettre Les vêtements portés Mais pas celui-là Parce qu'il est vraiment trop petit Mais quand je dis trop petit C'est genre Il manque ça pour fermer Donc il y a un problème Parce que j'ai pris vraiment Ma taille habituelle Mais on voit quoi Ça Ça ne correspond pas à un M Du tout C'est pas possible Les autres vêtements C'est du M Tous mes vêtements Après je vais vous montrer Chez Zara C'est du S ou du M Ils me vont tous Celui-là c'est du M Il manque genre 15 cm Pour le fermer Bref Sinon il est super joli C'est un crop top Donc moi j'aime bien Mettre des crop top Parce que je mets des jeans Et des shorts Très très taille haute Donc on ne va pas trop mon ventre Donc voilà Ça ne me dérange pas Que ça soit court Un crop top comme ça Couleur rouille Franchement la couleur Elle est trop belle La matière elle est super belle Tout déchire quoi De ce haut Je suis dégoûtée Qu'il ne m'aille pas Donc c'est des manches Vraiment bouffantes On a l'effet bouffant Comme ça au niveau des épaules De toute façon Je vous mets le lien Dans la barre d'infos Au moins vous verrez Quand même le haut porté Avec des petits boutons là Enfin il est vraiment Trop trop beau Donc voilà Je vous mets le lien Dans la barre d'infos Mais celui-là Il va retourner Chez Azos Vite fait bien fait Sinon de base La marque c'est Missguided Ensuite j'ai pris ceux aussi Donc pareil Toujours un haut Comme ça Un peu froufrou Au niveau des épaules Épaules dénudées Un truc frais Pour l'été blanc Voilà Avec un peu de dentelle Il y a une belle finition Au niveau des épaules Il est vraiment beau Donc la taille me va Mais j'ai l'impression Qu'il y a un défaut En fait je vais vous montrer Je vais vous montrer A la caméra J'ai l'impression Qu'il y a vraiment Un défaut ici De chaque côté Devant Derrière Enfin bref Donc là sinon C'est un taille 38 Il me va très bien Donc là c'est la marque Azos Donc pour le coup Je vais la renvoyer aussi Et dernier haut Donc là c'est un truc Un haut super fleuri Donc toujours Mange bouffante Épaules légèrement dénudées Mais pas trop Très cintrées Au niveau Au niveau du ventre Et de la taille Lui il est super beau Il y a juste la matière Je trouve que la matière Elle est un petit peu rigide Voilà C'est pas une belle C'est pas une belle matière Moi je trouve Mais voilà Il est sympa Il me va Je l'ai pas payé cher Il était bien soldé Ensuite chez Tommy Donc là c'est Orlando Qui est allé Chez Tommy Dans un outlet À Roubaix Voilà Donc il m'a ramené Une veste Mais la veste En jean Trop trop canon Oversize Comme ça Trop belle Franchement C'est Ça faisait super longtemps Ça faisait des mois Que je cherchais une veste Tommy comme ça J'adore la marque Tommy Je pense que vous en avez rendu compte Mais Voilà De base Elle était à 200€ J'aurais pas mis 200€ Pour une veste en jean Pas de cette marque là Du moins Pour une veste D'une marque plus chère Ok Mais pas pour une veste Tommy 200€ Faut pas abuser Et là elle est vraiment trop belle De toute façon Pareil je vais vous mettre Une vidéo Pour mieux vous la montrer Donc c'est un Tommy Outlet Donc de base 200€ Soldé Enfin prix Outlet 140 Et donc là Il a payé En solde 90€ Elle est magnifique Un menthe Un vermint Comme ça Elle est trop belle Trop trop belle Donc je suis trop contente Et je l'en taille S Et même le XS Ça aurait peut-être été mieux Parce qu'elle se pend vraiment loose Sauf que comme je suis petite Avec mes petits bras Je suis obligée de retrousser les manches Mais voilà Elle rend quand même super bien Puis je suis cassée chez Zara Donc là chez Zara C'est plus des commandes en magasin Enfin C'est plus des commandes en magasin C'est plus des commandes en ligne C'est en magasin Donc j'ai trouvé pas mal de petits trucs Et encore franchement Je me suis Je me suis retenue Parce que sinon J'aurais craqué sur beaucoup Beaucoup d'autres choses Donc là c'était Le Zara au Grand Pré À Mons Donc pour bébé D'habitude je trouve Plein de trucs chez Zara Là cette année J'ai été super déçue J'ai que deux petites choses Donc cette petite salopette Jean Retroussée comme ça Dans le bas Elle est trop belle Donc j'ai pris du 9-12 mois Parce que c'était la taille la plus petite Mais clairement du jean Comme ça Quelle que soit la saison Voilà Paolo pourra la mettre Et donc c'est des petites pressions Ici à la place des boutons Elle est super chouette Donc je l'ai payée 13 euros Mais il n'y a pas le prix de base Donc peut-être que de base Elle coûte 13 euros Clairement Ils ont juste collé comme ça Une étiquette au dessus Je n'en sais rien Après j'ai pris Ce chemisier Comme ça Donc Une matière un peu style satin Il est super fluide Super beau Donc avec les motifs Les motifs un peu tendance Du moment Comme ça Les trucs À chaîne Elle est vraiment belle Donc là j'ai pris Une taille XS Parce qu'elle C'est le Elle taille très 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 grande J'ai pris une taille XS Et elle est encore grande Donc voilà Elle est vraiment belle Je n'ai rien à dire Au niveau de cette chemise Je l'ai payée 13 euros Au lieu de 20 Donc voilà J'étais contente J'ai l'intention de la mettre Du coup avec un jean taille hot Retroussé dans le bas Une petite basket Basse Et donc Le chemisier Dans le jean Je pense que ça pourrait Le faire Après j'ai eu Cette robe En fait c'est une salopette robe Je ne sais pas si j'ai inventé Le nom ou pas Mais c'est pas grave En jean Comme ça Donc toute noire Tout basique Les robes comme ça Style salopette J'adore J'en ai une bleue Une grise Et je l'aimais quand même Souvent Celle-ci c'est une matière Vachement épaisse C'est un jean Très très épais Donc ça sera plus Pour l'hiver Avec un petit pull en dessous Des bottes Avec mes cuissins Je pense que ça pourrait Vachement le faire Et il y a un petit Un petit effet comme ça Effiloché Dans tout le bas Donc elle est super belle J'ai pris en taille M Et je l'ai payé 20 euros Au lieu de 30 Ensuite j'ai trouvé Ce petit Basique Comme ça Tout en dentelle Super joli Très frais pour l'été Vraiment très très beau Il est super fin Super léger Donc ça c'est chouette Et en fait en dessous On a un fin débardeur Donc pour éviter De tout voir à travers Bien évidemment Donc lui J'ai pris en taille M Et j'ai payé 13 euros Au lieu de 20 Ensuite j'ai eu Ce body Donc en fait Celui-ci Je ne l'ai pas essayé Parce que je l'ai vu Juste avant de partir Et j'ai acheté un short Que je vais vous montrer Juste après Et ce short là Je me suis dit Tiens je le verrai bien Avec un body blanc Etc Et je suis retombée Du coup sur ce body Mais j'avais déjà fini Mes essayages Et clairement vu le monde Qu'il y avait Je n'aurais pas refait La queue pour essayer Donc j'ai pris en taille M Donc trop petit Et donc là J'ai payé 8 euros Au lieu de 13 Ce n'est pas l'affaire du ciel Qu'on est d'accord Mais voilà Je le trouvais sympa Il est super beau Franchement avec les petits volants Comme ça sur le côté C'est une matière élastique Un peu style Le maillot de bain Enfin je suis sûre Il est super à l'aise Et c'est une matière Un peu côtelée Comme ça Donc celui là Je ne peux pas vous montrer Porté bien évidemment Et j'avais l'intention De le mettre Avec ce short Donc c'est un short Tout plissé Comme ça Super beau Super fluide J'ai un fil accroché Il faudra pas que je le tire Il va falloir que je le coupe Alors ce short Donc j'ai pris en taille L Bah tout simplement Parce que c'était le dernier Voilà Je pense qu'une taille M Même voir S aurait été Mais après comme ça Un truc qui se porte large Voilà Ça fait pas bizarre Que ça soit une plus grande taille Et là j'ai pas d'étiquette Donc je peux pas vous dire le prix Pour Paolo J'ai trouvé aussi ce petit t-shirt Trop chou Donc là c'est du 3-6 mois Donc pour cet été Début de l'automne Effet taille and die Comme ça Les couleurs pastels Il est vraiment trop beau Donc lui Je l'ai payé 5 euros Au lieu de 8 Dernier article De chez Zara Une combi comme ça Donc là vous allez pas du tout Voir comment elle rend Je vais vous mettre Toujours la vidéo Une photo portée Donc c'est une combi short Comme ça Couleur bleu Pastel Elle est vraiment belle Donc c'est des manches 3 quarts Qui sont un peu bouffantes Et comme vous voyez C'est un grand col Donc en fait Ça fait pas un long décolleté Mais ça passe Au niveau des épaules Donc il est super beau On a ici Dans le dos Le détail Voilà Qui fait un peu Un dos nu Et c'est resserré Au niveau de la taille Par une ceinture Donc moi je sers Comme j'ai des formes C'est volumineuse Au niveau des hanches J'aime bien resserrer Bien ma taille Pour faire une taille fine Enfin voilà Donc ça c'est vraiment Le modèle Que j'aime beaucoup Et donc voilà Short comme ça Super Je vais être super à l'aise aussi Il est très léger Et là je vous ai pas dit le prix Je l'ai payé 25 euros Au lieu de 40 Et hier Je suis passée Chez Auchan Donc parce que Je vais faire quelques petits achats D'ailleurs c'était blindé Deux mondes À croire qu'ils donnaient tout Pour rien C'était un truc de fou Et en passant Donc devant le Réunion puriculture Etc J'ai vu qu'il y avait Des bodies Star Wars Etc Soldés Donc je me suis dit Bah tiens je vais regarder Un petit peu pour Paolo Et j'ai trouvé quelques trucs Donc bien sûr C'est des grandes tailles C'est pas quelque chose Qui va lui aller tout de suite Mais en tout cas C'était super intéressant Donc j'ai eu ce body Star Wars Voilà avec le papa Fan de Star Wars J'ai pas eu trop trop Le choix que de m'adapter Un petit peu Donc celui-ci C'est du 24 mois Donc ça sera pas pour tout de suite Mais il était à 6 euros Moins 70% Donc je l'ai payé Franchement presque rien J'ai trouvé également Ce pyjama Donc là c'est Du 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 12 mois Mais pareil Alors lui encore pire Il était à 4 euros Moins 70% Donc je l'ai trouvé joli Voilà après c'est un petit pyjama Un petit body comme ça Manche longue Basique Il est rigolo Voilà je pense que ça Ça va être marrant Avec sa petite tête dedans Et ici pour terminer J'ai trouvé Une petite chemise En 3 mois Donc là ce sera pour cet été Et début de De l'automne Donc style un petit peu Africain Comme ça Je trouvais ça trop stylé Avec Orlando On aime bien les trucs Un petit peu originaux On sait que ça ne plaît pas Tout le monde Mais voilà Là ça faisait vraiment Des motifs comme ça Un peu africain Avec un petit jean Ça va être trop chou Et donc en fait On peut remonter les manches Comme ça Pour faire petite chemisette Donc elle était Vraiment jolie Et celle-ci J'ai payé 8 euros Moins 70 Donc Super intéressant Voilà Donc j'en ai terminé Avec mes soldes Je retourne Faire les soldes Avec ma maman La semaine prochaine Donc là par contre On va aller à Euras-Lille Et dans l'île Faire le printemps Euras-Lille Peut-être Maison du Monde Etc Voilà Refaire un dernier Tour d'horizon Donc pour la deuxième des marques Moi je manque Cruellement De petits Basiques T-shirts Basiques d'été Donc je me dis Peut-être Pendant la deuxième des marques Il y a moyen Que je trouve des trucs sympas En tout cas Je vous vloggerai Cette journée Cette fois-ci Je vous emmènerai avec moi Et je vous ferai un haul Par la suite En tout cas Je vous fais des gros bisous Et puis je vous dis A bientôt Pour la prochaine vidéo